Demi-Lune prépara ses affaires. Aujourd'hui était le grand jour. Il devait tuer un aigle et ramener une plume pour faire preuve de son courage. Pour cet instituteur de l'école élémentaire de la Bourboule, ce lundi est également un grand jour. A 24 ans, il effectue sa toute première rentrée devant 21 élèves d'une classe à double niveau CM1-CM2. Au départ, quand on arrive, on a toujours une petite boule au ventre parce qu'on va dans l'inconnu, on ne connaît pas encore les élèves, mais une fois qu'on est rentré dans la classe, tout se passe beaucoup mieux. Il faut dire que Cyril est très à l'aise devant son public. Ce métier choisi par vocation, il l'a appris peu à peu grâce à une année complète de stage dans différents établissements scolaires du Puy-de-Dôme. Il sait déjà qu'une année réussie débute dès le premier jour. C'est important de rentrer doucement dans les apprentissages, effectivement. Et c'est surtout un moyen pour moi d'évaluer ce que savent faire les élèves. Je les vois faire, comment ils se comportent, à quelle vitesse ils travaillent, quelles sont leurs difficultés. Donc c'est très important pour moi de prendre dès aujourd'hui ces informations-là pour préparer les jours suivants. Et pour l'inspecteur de l'éducation nationale, il est important d'être présent auprès de l'un des 48 nouveaux instituteurs du Puy-de-Dôme. Je viens parce que je pense que ma place, elle est là, présente, d'être dans un accompagnement des jeunes collègues qui commencent et puis de leur garantir une présence de la circonscription, puisque tout au long de l'année, on les accompagne par des formations et des animations pédagogiques. Donc voilà, je suis là, je veux dire, pour lui assurer tout le soutien et toute la présence de l'institution à ses côtés. Et du côté des élèves, on est déjà séduit par ce nouveau visage. Au début, j'avais un peu peur, mais après, ma maman, elle me disait qu'elle adorait les maîtres. Alors je me suis dit peut-être qu'il est super sympa et il est très gentil et je suis contente. Oui, je suis contente d'avoir un maître parce que j'en ai jamais eu, alors je suis bien contente. Un maître venu en voisin de Bord-les-Orgues, ravi d'exercer son métier au cœur du Sensi, l'occasion, en dehors de sa passion pour le tennis, de découvrir dès cet hiver les plaisirs du ski.